Merci beaucoup, chers collègues, chers invités, mesdames et messieurs. Bienvenue à cet événement de fin d'année au nom du Cluster mondial de la protection et la mission permanente de la Suède. C'est très inspirant de voir autant de collègues ici à Genève et également en ligne. Aujourd'hui, nous avons des participants inscrits de plus de 80 pays autour du monde, ce qui représente une grande diversité de régions et de langues. Et je pense que cela montre la pertinence de notre sujet d'aujourd'hui, qui est donc l'accès qui protège. Plus tard, le Cluster va lancer officiellement l'agenda pour le changement sur l'accès qui protège. Et nous entendrons plus sur le travail que le Cluster va faire et qui a été débuté en 2002 pour améliorer les contraintes liées à l'accès dans le monde, mais également pour voir ce qui peut être fait pour aborder les défis. Pour démarrer, je vais dire quelques mots sur le Forum mondial sur les réfugiés, puis sur la stratégie de la Suède. La Suède a été un participant actif de la campagne du Cluster cette année. Nous avons participé au Forum en octobre. Et nous avons été très inspirés par les interventions des collègues du terrain qui ont partagé leur expérience extensive ainsi que leur connaissance. Nous avons entendu d'excellents exemples sur le fait que les acteurs de la protection travaillent avec les communautés pour soutenir les capacités d'auto-protection des communautés et comment un système humanitaire inclusif peut permettre que tous les acteurs de la protection soient reconnus, valorisés et soutenus. Maintenant, si on parle de la stratégie humanitaire de la Suède, cela souligne l'importance des résultats de protection. Cela vise à réduire les risques de violence, de menaces et d'abus pour les personnes affectées par les crises. La stratégie guide nos travaux dans tout ce que nous faisons autour du monde. Nous soutenons des partenaires et nous soutenons des actions qui réduisent les menaces, réduisent les vulnérabilités. Cela comprend également des objectifs liés à un accès sécurisé qui n'est pas empêché et qui est durable. Nous travaillons avec la diplomatie et avec d'autres acteurs pour faire un plaidoyer auprès des populations et dans les zones les plus difficiles à atteindre. Nous pensons qu'il est crucial pour les organisations d'avoir un accès en tête et d'avoir une approche tentée d'atteindre le plus de personnes possible. Nous devons également sensibiliser les principes humanitaires pour augmenter la protection. Pour faire court, la Suède est très heureuse de co-organiser cet événement important avec le cluster et le réseau plus large des partenaires de la protection. Aujourd'hui, comme je l'ai mentionné, Samuel Chan, le coordinateur du cluster, va lancer officiellement l'agenda pour le changement sur l'accès qui protège, soulignant les politiques et les priorités à mettre en pratique qui ont été développées cette année avec des experts de la protection à la fois sur le terrain et également des décideurs politiques. Nous sommes également heureux d'avoir des participants de l'OSHA, de la NRC, de la CIRC, de l'ECO, SDC et des États-Unis. Ce sont des alliés clés de la protection qui seront invités à partager leurs réflexions, leurs priorités, leurs engagements en lien avec l'accès qui protège et l'agenda pour le changement. Au terminé, cet événement est également une excellente opportunité de se rassembler et de réfléchir à nos réalisations en tant que communauté de la protection, mais également souligner ce qui doit être fait l'année prochaine. La Suède va suivre avec l'examen du IASC pour voir comment est-ce que l'on peut soutenir certaines des recommandations de façon à faire que la protection se trouve au centre de toute l'action humanitaire. À la suite de cette introduction, je vous remercie pour votre attention et je vais maintenant me tourner vers Mme Gillian Triggs, l'assistante au haut-commissaire pour la protection du HCR, qui va ouvrir officiellement cet événement. Merci à tous ceux qui sont ici et qui participent en ligne. Je pense que ces deux dernières années, cet événement a été virtuel, mais j'ai toujours apprécié y participer parce qu'il y a une vibration, un engagement de la part de tout le monde par rapport à cette question clé qui est la protection des personnes dans le besoin. Merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui et merci en particulier à la Suède de co-organiser cet événement avec tous les autres partenaires que vous avez mentionnés. Et bien entendu, vous travaillez ensemble dans le cluster mondial de la protection depuis un an et c'est une opportunité de faire l'inventaire d'où nous en sommes, du monde auquel nous faisons face et nos défis. Je suis très heureuse que vous ayez dit que sans l'accès, il est très difficile de fournir de la protection. Donc, merci. Je n'ai pas lu le dernier travail qui a été publié, mais je vais le faire. Je pense que cela aborde le blocage principal qui empêche la protection en pratique et c'est bien entendu la protection qui se trouve au cœur de tout notre travail en tant qu'acteur humanitaire. Cette dernière année est la continuité de ce que l'on voit depuis plusieurs années qui est l'augmentation du nombre de personnes dans le besoin de protection, en particulier une augmentation des crises humanitaires dans le monde. Cette année, à la fin de 2022, nous avons plus de conflits armés actifs qu'à aucun autre moment depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Les déplacements internes induits par les conflits sont au niveau le plus haut depuis cette dernière décennie. 150 millions de personnes sont estimées se trouver dans le besoin de protection mondialement en 2022. Nous avons rapporté qu'il y a 103 millions de personnes qui ont été forcées à être déplacées. Il y a également d'autres chiffres qui montrent à quel point cela évolue. C'est que cette année, le HCR gère 40 crises, 21 sont nouvelles. Depuis 70 ans, nous n'avons jamais autant vu de crises et des urgences de cette ampleur et une telle variété de crises particulièrement durables qui s'installent en plus des solutions traditionnelles que le HCR développe. Cela n'est plus possible de les utiliser pour ces contextes-là. Il y a également des difficultés de revenir dans son pays. Nous avons bien entendu fait face à la crise climatique qui ajoute encore plus de millions au fur et à mesure des années. La plupart des crises de protection affectent principalement les populations qui sont impactées par les conflits. Je m'attendais qu'à la fin 2022, nous parlerions de l'impact socio-économique de la crise du COVID-19 sur les personnes vulnérables, mais cela n'est que l'une des vulnérabilités que l'on voit. Mais nous n'en avons pas tant parlé parce que nous avons vu la guerre en Ukraine et d'autres crises, d'énormes crises humanitaires avec plus de 6 millions de personnes déplacées au Congo, la guerre civile au Mozambique qui continue, la guerre en Éthiopie, et bien entendu, les crises humanitaires continuent pour les Rohingyas qui ont fui le Myanmar et l'incapacité de résoudre la crise syrienne ainsi que la crise en Turquie. Donc, il est temps de repenser les choses. Chaque année, au HCR, nous produisons des chiffres. Il y a encore plus d'urgence l'année prochaine. Nous continuons à faire ces chiffres, mais nous ne réglons pas le problème. Et il est temps de repenser les choses. Et il faut mettre l'accès au centre de cette problématique liée à la protection. Donc, je suis ravi de voir qu'il y a énormément de réflexions qui sont impliquées sur le sujet. Donc, nous avons vu d'une manière plus positive, disons, une meilleure compréhension des acteurs et des groupes humanitaires locaux, en particulier les groupes de femmes qui ont répondu à la crise de la COVID-19 et sans les interventions des acteurs internationaux qui ont fourni des réponses contre la violence, par exemple, basées sur le genre, mais également lorsqu'elles ont négocié des accès quotidiens pour les écoles, pour les enfants, par exemple, qui vivent dans des zones avec des hostilités ouvertes. Donc, nous apprenons à mettre bien plus d'emphase sur le travail communautaire pour défendre ce qu'ils font et les soutenir pour leur permettre d'agir là où ils peuvent. Mais il est clair que nous sommes derrière par rapport à la nature complexe des risques dans le monde. Nous avons des fonds similaires à ceux de l'an dernier, mais la réalité est que les besoins augmentent de manière massive. Et donc, nous devons nous rendre dans des pays et les persuader de comprendre les principes de notre partage, de la responsabilité, de la solidarité, de façon à ce que ces pays nous disent, malheureusement aujourd'hui, qu'ils ont moins de financements à fournir. Mais si l'on revient au phénomène du manque d'accès que l'on voit dans de nombreux contextes, nous avons 32 opérations du cluster qui sont opérationnels actuellement et il y a énormément de contraintes pour fournir de l'aide humanitaire dans ce contexte. Il y a de nombreux exemples, mais l'ironie est que les communautés qui sont dans le plus grand besoin de protection sont celles qui sont généralement inaccessibles pour l'assistance qui pourrait sauver des vies. Malheureusement, cela a l'air d'être une stratégie utilisée par certaines parties dans les conflits pour empêcher la protection grâce à la présence de l'aide humanitaire. Il y a de nombreux exemples, et vous les connaissez, bien entendu l'Éthiopie avec l'incapacité d'avoir accès à certaines zones en Ukraine où il y a également un manque de zones libérées dans l'est de l'Ukraine. Nous avons vu des contraintes particulières en Afghanistan, et cela est particulièrement difficile car il y a une restriction du mouvement des femmes, en particulier par les autorités de facto, ce qui montre encore une fois les difficultés et les contraintes des services d'aide pour fournir de l'assistance aux femmes et aux filles. On voit au Soudan du Sud également des violences intercommunautaires et nationales, ainsi que des contraintes physiques liées à des inondations qui n'ont jamais été vues auparavant, ainsi que des conditions terribles des routes. Le cluster de protection a réétabli un groupe de travail mobile sur la protection pour diminuer les défis d'accès et coordonner la fourniture, disons, de services de protection de manière la plus opportune possible. Au Nigeria, l'accès et la protection sont extrêmement limités. Encore une fois, nous tentons, grâce à nos partenaires, de comprendre comment renforcer l'accès de ces circonstances. Il y a des bonnes pratiques, il y a des histoires de réussite et on voit qu'il y a des changements dans certaines zones. Mais il faut explorer comment les contraintes d'accès impactent la protection pour mieux comprendre et cadrer les approches qui vont permettre que l'accès soit efficace. Donc, cette année, j'applaudis le travail du cluster de protection, ce qui est vital et qui est tout à fait en lien avec le pacte mondial sur les réfugiés et qui parle de l'entièreté de la société, des Nations Unies en particulier. Donc, encore une fois, je félicite chacun d'entre vous qui travaille sur l'agenda pour le changement, car il faut du changement. On ne peut pas continuer de la manière d'aujourd'hui avec la magnitude des crises. Je vais maintenant donner le micro à mon collègue Samuel Chen, qui est le coordinateur pour le cluster de protection mondiale et qui va vous donner bien plus de détails sur le travail d'accès réalisé par le cluster. Merci beaucoup, Jillian. Et nous savons que cela résonne particulièrement avec les différentes personnes qui travaillent dans les différentes agences de par le monde. Merci beaucoup pour vos mots de bienvenue et également, je souhaite remercier l'État de la Suède par la manière dont il représente le soutien qui est apporté au travail humanitaire au nom du cluster mondial de la protection et des aires de responsabilité. Je souhaite vraiment utiliser cette occasion pour vous reaccueillir à cet événement de clôture pour le cluster. Et comme Gillian l'a dit, nous avons davantage de confier armés que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Mais tout cela est également alimenté par de nombreuses discussions critiques et de savoir comment nous pouvons faire changer un petit peu la situation pour avoir une meilleure protection humanitaire. Et nous avons soutenu la campagne tout au nom de l'année sur l'accès. Il s'agissait de trouver une meilleure complémentarité, un meilleur impact entre l'accès et l'humanitaire et comment renforcer la protection pour les personnes et pour les personnes qui sont touchées par la crise. et le GPC a par conséquent mené une série de conversations, de consultations et de dialogues sur les liens entre l'accès et la protection. Nous avons exploré différents éléments de complémentarité et de zones d'action qui peuvent être encore forcées. Nous avons un deuxième point en particulier avec les personnes sur le terrain et en première ligne et en particulier avec le centre de compétences pour les négociations humanitaires. Le troisième point est en lien avec le représentant des États membres qui est dirigé par le Bureau pour le développement pour le Commonwealth du Royaume-Uni. Nous nous sommes concentrés sur cet aspect de l'accès qui protège avec 12 séances qui ont tenu sur la participation de différents acteurs et partenaires de la protection dans le monde entier qui se concentrent sur l'accès et la protection et comment nous pouvons aller encore davantage dans notre travail de soutien. Le forum a été un effort collectif de plus de 50 partenaires de protection et de l'accès qui sont organisés, qui ont contribué et qui ont aidé à façonner les séances qui ont compté la participation de plus de 135 pays. Le travail que nous avons mené a été mis dans le développement d'un agenda des points pour le changement à l'accès qui protège et que nous sommes heureux de lancer aujourd'hui. Nous sommes concentrés sur deux priorités principales. Premièrement, c'est que la protection doit être un objectif collectif et un résultat qui vise justement à reposer sur les efforts de l'accès. Et la deuxième priorité est un accès de qualité et durable pour la protection. Pour la première priorité, nous devons intégrer la protection comme étant un objectif collectif et un résultat d'un effort pour garantir l'accès. Nous pensons réellement que cela doit être vraiment au cœur même des différents mécanismes et en particulier grâce à différents groupes de travail et en partie les groupes de travail sur l'accès. Et nous avons des stratégies d'accès qui doivent être incorporées avec des objectifs définis de protection. Nous avons également eu un domaine d'action qui est en lien avec les acteurs de la protection qui doivent être actifs et des partenaires qui sont fiables. Et il ne s'agit pas vraiment d'avoir des processus distincts mais plutôt de nous accéder sur la complémentarité et les liens qui existent entre accès et les mécanismes de protection. En 2023, nous encourageons la participation systématique à différents groupes et des clusters de protection dans les groupes de travail. L'accès est de fournir systématiquement une analyse des impacts des contraintes à l'accès et nous travaillons également de manière étroite en collaboration avec le Tcha pour justement identifier et faire le suivi les différentes contraintes des accès. Nous devons également réduire et changer les comportements, réduire les risques et essayer d'améliorer les accès. Nous devons renforcer notre capacité à la capacité des différents acteurs de la protection et nous devons également avoir une meilleure compréhension de la manière dont les acteurs de la protection peuvent influencer les groupes armés au cluster. Nous soutenons également la construction, l'élaboration des compétences et le renforcement des compétences des personnes en première ligne grâce à des partenariats avec les différentes agences pour qu'ils les aident en termes de négociations par exemple. Nous devons également nous assurer que les coordinateurs des clusters soient totalement engagés, activement engagés dans le développement et l'avancer sur les efforts en vue d'un accès. De plus, nous devons également faire la promotion d'un accès de qualité et durable pour la protection. Il ne s'agit pas simplement d'avoir un accès unique à des zones restreintes d'accès, nous devons également avoir un accès de qualité et durable afin de réduire les risques des personnes qui s'occupent de la protection. Dans de nombreux contextes, nous avons besoin d'investir dans des protections basées sur les communautés afin de mieux comprendre le rôle unique et l'expertise inestimable de ces groupes de communautés pour faciliter l'accès à la protection. Et en même temps, nous devons également avoir un des principes de base de la protection par la présence qui sont des approches importantes. Nous ne pouvons pas avoir de réduction des risques sans une présence, sans avoir un engagement actif et un travail de plaidoyer. Nous devons également être en mesure de former, d'informer sur la question du plaidoyer et des efforts à diplomatie humanitaire. Et cela veut dire que nous devons être là où c'est important. C'est nécessaire pour mieux comprendre d'identifier les risques de protection, d'être en mesure de faire un suivi, de mieux préparer nos interventions pour les personnes qui font face à ces crises. et lorsque cela n'est pas le cas, nous devons avoir de meilleures données pour mieux comprendre les contraintes et les implications que cela a pour notre travail. Et cela, nous devons travailler grâce à des équipes pays et nous devons fournir des opportunités clés pour que les personnes de la protection puissent mieux mettre en avant pour savoir ce que nous devons faire pour être là où c'est important. Et tous ces efforts doivent également dire que cette présomption de mettre en avant les risques ne risque que d'empêcher d'être un frein à l'exercice de protection. Chacune de ces deux priorités représentent un aspect que le cluster de protection mondiale avec les différents clusters de protection sur le terrain et les différentes parties prenantes, y compris les équipes pays qui travaillent dans l'humanitaire et les groupes de travail sur les accès peuvent nous permettre justement de changer le statut court pour fournir justement un effort de qualité et un accès de qualité qui est durable pour, qui est d'une importance cruciale pour la protection. Cela est un complément et nous permet de nous aligner aux différentes initiatives en cours. Nous sommes engagés autant que cluster de protection à travailler avec un vaste ensemble de partenaires, de membres et d'alliés pour faire avancer et promouvoir ces priorités. Puisque nous parlons de nos partenaires et des alliés, nous sommes très heureux aujourd'hui d'avoir un groupe et que nous savons que chacun d'entre nous a un rôle important à jouer, un mandat important et des points de vue très importants sur les accès et sur la protection. Nous avons Aurélien Bufflet qui est le responsable de la planification et du conseil pour l'OCHAM. Nous avons Christian Cardon, le responsable en chef de la protection de la protection pour le CICR. Nous avons également Cécilia Roseli qui est directrice du groupe consultatif pour la stratégie pour le cluster. Et je voulais me concentrer davantage sur la conversation que nous pourrions avoir, essayer de rentrer un peu plus en profondeur sur le travail durable que nous faisons et les différentes considérations. Peut-être que je peux commencer par vous, Aurélien. Nous avons déjà parlé de la perception de cette idée, de cette présomption, de cette idée que nous devons faire de parler de tout cela pourrait engendrer des considérations négatives. Et la première question que j'ai pour vous, c'est est-ce que c'est un mythe ou une réalité ? Et dans tous les cas, comment nous pouvons dépasser cela ? Et vous avez la parole, Aurélien. Merci beaucoup, Sam. Bonjour à tous. Et je suis désolé de ne pas être avec vous dans la même salle. Je suis à New York actuellement. Et bonjour à tous. Et je souhaite également remercier la Suède pour son soutien sans faille sur ces points pour répondre à votre question maintenant. Et est-ce que c'est un mythe ou une réalité ? Eh bien, est-ce que c'est un mythe ? Eh bien, la réponse est non. Quand vous regardez les différentes organisations qui ont un meilleur accès, sont également les organisations qui font le plus de pressing sur les questions de la protection. Il y a toujours cette question de la protection. et il y a toujours cette idée que l'accès et la protection ne vont pas forcément ensemble. Et nous devons vraiment combattre cette présomption. Ce que nous pouvons faire, c'est que, par exemple, et cela est évident, nous devons investir dans des négociations pour l'accès et en particulier avec les différentes personnes sur les parties prenantes au conflit et nous devons dire que ce n'est pas fait de manière systématique. Et nous voyons que l'OCHA, l'UACR, investissent énormément justement pour mettre en avant ses priorités dans le plan de stratégie. Nous devons être prévisibles, nous devons être beaucoup plus systématiques, nous devons rassembler le système autour de ce point, les différentes parties prenantes au conflit, les parties non étatiques, pour qu'ils comprennent d'où vient ce besoin d'accès. Et c'est le premier point. Le deuxième, c'est au moment où nous parlons de cette question sur l'accès, nous devons être tout à fait clairs vis-à-vis de nos objectifs et en particulier les résultats attendus pour ce que nous voulons faire. Et je pense que nous ne sommes pas actuellement là où nous devrions être actuellement. Et je pense que l'examen de la protection nous permet justement de changer un petit peu la manière dont nous envisageons les discussions sur la protection en nous concentrant sur les risques et sur les résultats attendus. Et je pense que si vous approchez la protection de ce point de vue et vous allez être en mesure de mieux comprendre quel genre de qualité, quel genre de qualité de protection vous recherchez. Et cela... Et nous devons également avoir des discussions avec les communautés pour savoir comment vous voulez travailler et justement compter sur l'engagement des communautés pour la protection. et mon dernier point serait également la manière que nous devons améliorer notre politique pour la protection et ce serait peut-être un peu difficile pour certaines équipes sur le terrain d'avoir certaines discussions avec certaines parties au conflit. Nous allons avoir beaucoup de pression et nous devons par conséquent avoir eu un niveau mondial en disant que nous devons soutenir le leadership sur le terrain pour mieux soutenir nos efforts d'accès et de protection. Nous voyons cela dans certains pays, nous voyons cela en Ukraine actuellement, le CICR par exemple, et nous nous sommes bien coordinés sur des questions de l'accès et de la protection et cela arrive tout le temps. Nous devons également avoir le leadership sur le terrain également qui doivent justement participer à ces discussions et c'est en tout cas ce sur quoi nous devons progresser dans les années à venir. Merci Aurélien, je suis tout à fait d'accord pour savoir sur la manière dont nous pouvons nous baser sur la réalité en termes de protection et comme vous le savez cela est extrêmement important sur les situations concrètes que nous connaissons sur le terrain comment nous pouvons assurer que les leaderships sur le terrain puissent prendre les meilleures décisions possibles nous pouvons peut-être passer la parole à Christian si vous pouvez me permettre et j'ai eu une autre question en lien avec la première en tant qu'agent principale en charge de la protection dans le monde qu'auriez-vous à partager avec nous pour ce qui concerne les activités de protection qui sont considérées comme étant sensibles et également les différentes leçons qui ont été apprises pour préserver le fondement même du fait que l'accès humanitaire est une obligation en fonction du droit humanitaire international merci beaucoup Sam merci beaucoup pour l'invitation et d'avoir organisé cette conférence et bien cela a été mentionné clairement malgré le cadre normatif qui s'est amélioré et je pense que nous devons reconnaître cela cette amélioration au cours de l'année dernière les violations des droits internationaux humanitaires et le fait que la protection et les priorités qui doivent être promues à l'ordre du jour sont devenues de plus en plus compliquées et ça c'est un fait et malheureusement c'est ce que nous avons réalisé au cours des derniers mois encore une fois lorsque vous parlez de la protection et en particulier parce qu'il y en a du CICR dans les situations de conflits armés de toute évidence vous parlez de sujets sensibles de violences basées sur le genre la manière dont les hostilités vont être menées la manière dont les prisonniers de guerre sont traités et ce sont de toute évidence des questions importantes comme nous le savons tous des questions sensibles et la manière dont les conflits ont évolué et l'environnement actuel auquel nous sommes confrontés est également une raison pour nous de nous poser des questions et de remettre en question des choses que nous avons fait au cours des dernières années y compris pour des normes de protection minimales des choses qui fonctionnent peut-être plus et des choses qui fonctionnent bien et qui devraient être encore renforcées je pourrais vous faire une liste des choses qui devraient être mentionnées et renforcées des choses très basiques mais par exemple la première qui pour nous tous je pense est un point fondamental c'est l'accès aux populations affectées et malgré le fait que cela puisse être malheureusement trop souvent compliqué il y a de nombreuses manières dont nous pouvons avoir cette proximité améliorée et pas uniquement en passant par des intermédiaires et du point de vue du CICR la manière dont nous pouvons avoir des résultats en termes de protection c'est d'être en mesure d'avoir l'accès direct aux populations affectées et cela je vous dirais que c'est la première chose qui doit être renforcée et n'est pas suffisamment explorée je dirais être en mesure de parler à tout le monde parler à toutes les personnes et toutes les parties prenantes qui ont un accès dans le contexte où il y a un accès que nous pouvons avoir cela va être aidé le travail de protection que nous souhaitons faire et quelquefois nous mettons certaines limites à cela mais nous pensons que plus que jamais nous devons parler à tout le monde quel qu'il soit où qu'il soit Al-Qaïda l'État islamique ce sont des interlocuteurs qui ont une certaine influence et quelquefois nous le savons sur des communautés sur des régions nous devons être en mesure d'interagir avec chacun des acteurs de faire en sorte que nous puissions avoir un impact et que nous puissions changer certains comportements je vais vous donner l'exemple assez fréquent de l'Afghanistan où les autorités actuelles ont une bonne connaissance du CICR et du travail qui est fait dans les prisons parce que pendant de nombreuses années nous avons travaillé en Afghanistan et en d'autres centres de détention nous avons été en mesure de mener des visites et c'est pour cela que nous avons un bon accès à certains endroits à certains lieux de détention avec les autorités actuelles c'est un exemple que je souhaitais soulever et un autre élément qui peut être encore une fois renforcé c'est la confidentialité et laissez-moi être tout à fait clair que la confidentialité ne veut pas dire rester silencieux la confidentialité veut dire que nous n'allons pas faire un rapport aux médias de ce qui s'est passé vous exprimer de manière claire quels sont les problèmes et où seraient les manières de s'améliorer et il y a bien sûr ce travail humanitaire cette indépendance humanitaire qui est un des principes directifs de ce que nous faisons et ça laissez-moi dire quelques mots sur là où nous devons nous adapter il y a des choses qui mériteraient d'être remises en question et je pense que la première chose sur laquelle nous travaillons sous votre leadership c'est ce dont nous parlons qu'est-ce que signifie la protection en particulier aujourd'hui dans ce monde lorsque nous faisons la protection quelles sont les activités humanitaires qui contribuent à avoir des vrais résultats en termes de protection c'est quelque chose sur lequel nous devons travailler que nous devons clarifier encore le pragmatisme oui il y a des questions il y a des obligations en termes du droit humanitaire international mais en même temps je pense que nous avons tous déjà vu que de faire des leçons à des parties prenantes au conflit ne fonctionne pas toujours et c'est la raison pour laquelle nous devons rester aussi pragmatiques que possible le numérique va proposer des opportunités et des risques bien sûr des risques en lien avec la mauvaise information les fake news et nous savons que cela peut avoir un impact supplémentaire sur les populations infectées et également des opportunités en tant qu'acteur de la protection nous pouvons fournir sur la sphère numérique toutes les informations qui vont être utiles pour construire élaborer nos rapports et nos activités et politiques de protection et encore une fois c'est de la consistance parce que dans ce monde nous sommes totalement observés en permanence nous devons être consistants cohérents dans notre approche et dans ce que nous développons sur le terrain c'est un élément clé si vous voulez conserver une certaine ligne et si vous voulez améliorer votre activité merci je vais vous poser une question suivante vous pensez que dans nos vies que la protection sera toujours aussi sensible comme sujet je pense que cela restera toujours sensible peu importe où vous vous trouvez et encore une fois dans des contextes de conflits ces problématiques comme je l'ai dit en Afghanistan en Ukraine et demain ailleurs ce sont des problématiques qui sont extrêmement sensibles et très émotionnelles donc c'est la raison lorsque l'on revient à la confidentialité et comment on traite l'information cela ne peut pas être une activité générique comme cela peut l'être pour un projet lié à l'eau ou à la santé donc je pense que cela continuera d'être un défi et cela doit être accepté comme tel je pense merci nous avons bien reçu vos recommandations et les opportunités que vous avez mentionnées alors notre agenda pour le changement cherche de la qualité et un accès durable et pas quelque chose d'unique et nous savons que cela nécessite de l'engagement une construction de confiance des services quels sont les facteurs clés qui peuvent amener un accès durable et de qualité et comment travailler ensemble pour atteindre cela merci beaucoup Sam vous m'avez invité à sortir un peu de mon script donc je vais le faire je suis heureuse de représenter les ONG qui sont je dirais la colonne vertébrale des infrastructures de coordination que le cluster mondial de la protection représente mais également les groupes qui travaillent sur l'accès au niveau du terrain et au niveau opérationnel je suis également contente d'être ici parce que nous avons co-organisé l'événement de fin d'année il y a deux ans lorsque nous avons lancé le rapport Breaking the Glass Ceiling par rapport au financement dans le secteur de la protection et je pense que nous avons beaucoup évolué depuis donc c'est très plaisant d'entendre Madame Triggs plus tôt qui a dit qu'il faut penser en dehors des sentiers battus et d'avoir une vue plus rafraîchissante s'il peut dire sur cette approche il faut repenser les choses et les super devoirs Cocha contribuent à ce débat et cela montre encore une fois le travail nécessaire de collaboration d'allier l'accès et la protection notamment au niveau opérationnel où les besoins sont très présents très pressants par rapport à votre question vous m'avez demandé quels sont les facteurs clés pour permettre un accès de qualité et durable je voudrais amener deux éléments le premier est la formation pour augmenter les capacités de négociation et deuxièmement le fait de travailler ensemble les collègues sur le terrain soulignent le fait que négocier les accès et les négociateurs sur le terrain très souvent n'en font face à des défis et n'ont pas d'outils suffisants pour protéger par exemple de la violence ils font face à de grands dilemmes et des décisions très difficiles à prendre au niveau opérationnel de manière quotidienne lorsqu'il faut décider entre négocier un accès pour de la nourriture ou pour sauver des vies ou fournir des informations et parler de manière plus forte des violences de manière politique ou de s'occuper des personnes de manière plus individuelle donc nous devons travailler avec les outils que nous avons et fournir de la confiance et des outils pour prendre des décisions face à ces dilemmes bien que nous savons que chaque négociation est unique et différente et que chaque contexte exige une compréhension particulière des dynamiques sur le terrain il y a cependant des éléments de base que nous pouvons fournir pour garantir qu'on ait un bon équilibre lorsque l'on prend ces décisions et il faut aborder ces sujets dans la formation sur l'accès nous devons fournir un meilleur coaching à notre personnel et un meilleur suivi pour nos collègues sur le terrain dans les principes humanitaires du NRC nous avons investi beaucoup de temps et d'énergie grâce aux bailleurs de fonds qui sont présents dans la salle pour développer des modules de formation pour le secteur au sens large nous avons plus de 1500 négociateurs qui ont été formés sur le terrain nous avons également développé un outil d'apprentissage en ligne qui permet un accès à un plus large nombre de personnes et d'organisations nous avons fait très attention pour s'assurer que ces outils soient intuitifs et nous priorisons la participation de notre personnel local des organisations sur le terrain au niveau local communautaire car nous pensons fermement que c'est là où nous pouvons faire la différence si on revient au deuxième élément qui est de travailler ensemble lorsque nous faisons face à des négociations avec des acteurs armés ou nous négocions avec des autorités locales qui parfois sont également au courant qu'ils sont impliqués dans la violence si nous nous unissons si nous utilisons les mêmes outils si nous adoptons une approche collective pour parler communiquer avec ces acteurs armés alors nous serons bien plus forts même si cela est évident dit comme cela cela ne l'est pas forcément au niveau opérationnel et au niveau de chaque pays nous avons plein d'exemples nous n'avons pas pu agir ensemble et nous n'avons pas pu avoir ces efforts de coordination appliqués sur le terrain de la part des différents acteurs et agences représentés mais également par les structures qui mettent en place le système actuel donc j'espère que cela va vraiment être le début d'une conversation avec les collègues d'Otcha pour s'assurer que cela est encouragé merci beaucoup Cécilia je suis extrêmement d'accord avec ce que vous venez de dire par rapport aux dilemmes auxquels font face nos collègues sur le terrain cela résonne particulièrement pour moi je me demande est-ce que les collègues est-ce que vous vous trouvez dans ces dilemmes comment briser ces cercles comment sortir de cela et peut-être pour faire écho à ce que vous venez de dire c'est-à-dire se tourner peut-être tout d'abord vers les ONG qui travaillent avec le cluster sur le terrain autour du monde on sait qu'il y a un véritable questionnement de la part des ONG c'est-à-dire comment s'assurer que les négociations aient lieu en particulier au niveau de la protection peut-être que l'on peut continuer Aurélien je vais me tourner vers vous si vous me permettez lorsque l'on parle d'accès humanitaire est-ce que l'objectif d'être Aurélien pardon de votre perspective comment est-ce que vous voyez cela évoluer et est-ce que vous pensez que l'on a fait suffisamment fait pour atteindre nos objectifs merci beaucoup Sam nous ne négocions pas l'accès pour avoir un accès il faut savoir ce que l'on en fait et je pense qu'il faut prendre un peu de recul et regarder nos affaires quelle est notre mission il s'agit de protéger des millions de personnes donc les opérations de soulagement ont des objectifs de protection c'est une mission de protection si l'on prend ça en compte il n'y a alors plus de différenciation à faire entre le soulagement et la protection il s'agit de la même problématique cela est en lien avec la qualité de l'accès donc tout d'abord il faut clarifier cela ce que l'on vise c'est-à-dire à s'assurer que les personnes soient mieux protégées et que les droits soient respectés donc est-ce qu'il y a un but final je ne pense pas c'est un environnement extrêmement complexe auquel nous faisons face et nous ne pourrons jamais avoir la réponse parfaite il y a plusieurs choses que nous pouvons faire Christian a dit que nous devons parler à tous les acteurs bien entendu c'est un point de départ sans restriction mais sous couvert d'une nouvelle agenda il y a des étapes très concrètes à prendre tout d'abord s'assurer que les acteurs de la protection sur le terrain et que le cluster sur le terrain sentent qu'ils sont vraiment impliqués dans les discussions de protection que l'analyse éclaire réellement les stratégies et les discussions autour de l'accès il faut s'assurer que les clusters de protection participent au groupe de travail ce qui n'est pas forcément toujours le cas actuellement par rapport au fait d'examiner et revoir comment mesurer le succès des réponses je pense qu'il faut donner de l'espace à l'impact de la protection et des résultats la question à se poser c'est à la fin de la réponse est-ce que les gens sont plus en sécurité et je ne suis pas sûr là de la manière dont nous mesurons le succès certains pays ont débuté à le faire ont commencé à le faire en Syrie par exemple en Syrie excusez-moi et en prenant en compte l'impact de la protection donc il y a une bonne leçon à apprendre ce qui m'amène à la suite de ma réflexion c'est-à-dire capturer le travail qui est effectué sur le terrain qui est déjà façonné quelles sont les leçons apprises quels sont les défis et comment les soutenir je pense que cela doit être un troisième domaine d'investissement alors pour conclure tout cela n'a de sens que si l'on commence à travailler différemment Christian a mentionné le comité je pense que nous devons également réfléchir au type d'engagement que nous avons donc les outils dont nous avons parlé montrent la manière dont les communautés se sentent par rapport à l'impact donc nous devons réfléchir à la manière de faire participer les communautés dans la réponse et comment sortir d'un système qui se base sur la satisfaction des consommateurs si l'on peut dire je pense qu'il faut qu'ils deviennent réellement acteurs de la réponse et cela est illustré par les initiatives de premier ordre du CIRC pour atteindre les résultats de protection je vous redonne la parole merci beaucoup Aurélien pour ces réflexions je suis extrêmement d'accord avec vous l'accès n'est pas là que pour l'accès en lui-même j'ai hâte de travailler avec vous et que l'on puisse mesurer les résultats pour voir comment sont diminués les risques autour du monde donc Christian je reviens vers vous question pour vous donc nous avons dit que la protection se trouve dans la négociation qu'est-ce que l'on peut apprendre du CIRC et comment soutenir les négociations au mieux qui peut le faire comment que ce soit en première ligne ou du point de vue humanitaire dans les bureaux je vous donne la parole merci Sam la première remarque à faire peut-être ici alors je peux partager l'expérience du CIRC mais dans ce domaine en particulier je crois qu'il y a des efforts à faire pour partager les expériences entre acteurs de la protection mais on doit en faire bien plus je vois des collègues ici dans la pièce qui sont venus à différentes réunions avec différents acteurs de la protection et il y a probablement une nouvelle dynamique qui peut être renforcée au sein de notre propre famille de CIRC pour partager des expériences y compris de négociations et de protection cela va au-delà du mouvement de la Croix-Rouge ce dont nous avons besoin et ce que nous avons vu souvent dans des contextes de conflit c'est qu'il faut un cadre légal avant de démarrer la discussion vous devez vous assurer que les parties comprennent la lecture juridique et le cadre légal et c'est ce que nous faisons au départ d'un conflit rappeler les parties des règles de base qui s'appliquent dans ce contexte en particulier et cela est essentiel car cela va être important tout au long des interactions et du dialogue que vous aurez avec ces parties ne pas heurter nous n'en sommes pas encore là je pense qu'Aurélien l'a dit tout ce que vous faites tout ce que vous négociez ne peut pas et n'est pas et nous avons malheureusement des exemples mais on ne peut pas aggraver les situations ou heurter davantage et donc les communautés une approche basée sur la communauté une protection basée sur la communauté est essentielle cela n'est pas le cas que pour l'eau ou la santé mais également pour la protection nous devons connaître les mécanismes qui sont mis en oeuvre par les communautés pour faire face aux problématiques de protection nous investissons tous là-dedans ces dernières années mais nous devons certainement en faire encore plus en particulier lorsque l'on parle des difficultés d'accès la communauté va jouer un rôle extrêmement important et cela est certainement sous-estimé il faut de la patience dans les négociations je ne vous apprends rien de nouveau mais autant qu'acteur internationaux de la protection ce n'est pas avec des rotations tous les 3-4 ans que nous allons permettre de construire une confiance avec les parties cela paraît peut-être futile mais ce sont des choses qui durent sur le long terme et si vous voulez atteindre des résultats du RAL vous devez avoir une vision sur le long terme concernant la perception ce que nombreux d'entre nous voient et auxquels nous faisons face et cela va continuer à poser des questions la manière dont vous êtes perçus qui reste très occidental pour la plupart des organisations et il y a de grands efforts à fournir pour créer du changement à ce niveau cela va continuer à avoir un impact sur le dialogue que vous aurez avec les armées et les États mais également avec les acteurs armés non étatiques et pour conclure ma réponse si vous me le permettez qui est très liée à la première question que vous m'avez posée mais pour finir il y a toutes ces problématiques pratiques que l'on peut améliorer il y a ce que l'on ne peut pas contrôler et qui dépend de l'environnement des parties en face de nous mais il y a également un manque d'investissement dans ce domaine tout simplement je peux vous dire qu'il y a des problèmes auxquels nous faisons face de manière domestique et je pense dans de nombreuses organisations mais si finalement nous voulons vraiment voir des progrès nous avons besoin de plus d'investissement nous avons besoin de plus de délégués de la protection il faut connaître ce langage spécifique avoir des connaissances et construire de la confiance avec certains groupes et certains états il y a beaucoup d'investissement sur énormément d'autres problématiques mais celui-ci a été négligé donc cette réunion est importante mais je sais qu'il y a des bailleurs de fonds dans la pièce c'est un domaine où il faut des investissements merci beaucoup et j'espère que tout le monde a bien compris que étant donné l'immensité du travail de protection nous avons de nombreux défis auxquels nous faisons face y compris au niveau du terrain au niveau le plus haut de la coordination Cécilia nous vous rendons la parole nous allons revenir à cette question des communautés j'ai voulu poser une question sur les capacités et le leadership des communautés et comment nous pouvons trouver le bon équilibre notre agenda reconnaît ces capacités et cela repose bien sûr sur un soutien fort d'autres personnes les communautés qui ont un soutien fort d'autres personnes et en vous basant sur votre expérience et étant donné l'environnement qui se détériore sans cesse en ce qui traite de l'accès que devons-nous garder à l'esprit lorsque nous devons faire en sorte que ces capacités et ce leadership des communautés soient la priorité même de notre changement merci beaucoup le premier mot qui me vient à l'esprit c'est la complémentarité nous devons trouver une manière de nous complémenter les uns les autres et bien sûr je parle du point de vue d'un partenaire international qui reconnaît le rôle des leadership des communautés dans la négociation pour l'accès et l'importance que nous devons accorder à cette identification des manières dont nous pouvons garantir que ces efforts soient complémentaires et pas plutôt une compétition surtout une juxtaposition inutile et plutôt cette année avec Save the Children nous avons eu des recherches exploratoires pour mieux comprendre comment les organisations internationales peuvent soutenir les négociations menées par les communautés ce que je peux vous dire ressort justement de ces discussions exploratoires et pour commencer je pense qu'il est important de noter que c'est très courant pour les communautés de négocier directement avec les groupes armés sur des questions d'accès avec les autorités et avec les soldats par exemple ils négocient une liberté de mouvement en général l'accès aux services pour des groupes en particulier qui se sont vus restreints à l'accès à différents services également des négociations pour une sécurité vis-à-vis des violences et cela peut être vraiment très difficile pour eux nous avons quelques exemples sur lesquels nous pouvons travailler au Soudan du Sud dans Colombie et je pense que ce sont des exemples particulièrement intéressants et le Soudan du Sud est également intéressant car nous avons montré que si nous travaillons ensemble nous pouvons répondre aux différents défis en termes de remise en question et de réévaluation des risques et je pense que nous pouvons vraiment faire une réelle différence sur le terrain pour en revenir aux communautés et les négociations ce qui est important c'est que nous devons nous devons nous souvenir qu'elles sont souvent en continu et nous avons des dynamiques qui changent beaucoup des interactions qui changent beaucoup entre les communautés et les acteurs c'est également important de reconnaître que certaines fois les communautés peuvent décider de ne pas interagir avec des groupes armés nous devons comprendre leurs décisions et car cela est basé sur une analyse du contexte qui est permanente et continue il y a un rôle à jouer pour les ONG internationales pour soutenir les négociations menées par les communautés nous devons faire très attention et c'est la raison pour laquelle nous avons identifié les principes directeurs nous ne devons pas faire de mal dans votre approche et comme cela a déjà été mentionné par Aurélien et Christian nous devons créer des relations sur le long terme basées sur la confiance et cela implique une présence continue sur le terrain nous devons nous assurer que nous sommes là pendant toute la durée pas simplement pour 6 mois 12 mois mais pour le futur dans son ensemble nous devons respecter les décisions des communautés de s'engager ou de ne pas s'engager avec nous ou sans nous il est important de comprendre cette composante de respect nous avons identifié 4 contributions spécifiques que les ONG internationales peuvent faire au moment des négociations menées par les communautés le premier c'est de soutenir la cohésion de la communauté et les structures de représentation nous avons noté que les structures de représentation dans les communautés sont très importantes et peuvent augmenter les probabilités d'avoir des résultats de négociations cela permet justement aux communautés de faire la promotion de leurs besoins et de parler avec leurs homologues avec qui ils doivent négocier avec un certain niveau de priorité et deuxièmement nous pensons que nous pouvons contribuer à la construction des compétences personnelles et je vais vous renvoyer aux différents outils de formation que nous avons développés pour le secteur comme un bien collectif pour le bien de tous nous pouvons également fournir un soutien pratique nous ne devons pas sous-estimer l'importance de certains bénéfices et de certaines contributions logistiques que nous pouvons faire en fournissant simplement un lieu neutre pour que les communautés puissent se rencontrer en fournissant des transports ou des différents modes de communication et quatrièmement nous pouvons également participer au processus de négociation et comme je l'ai déjà dit cela doit être une décision qui doit être prise en conjointement avec les communautés donc il y a l'importance de la complémentarité est un élément clé et je voudrais conclure et peut-être revenir à un des points qui a été mentionné par Christian auparavant sur l'importance des communautés de mettre les gens au centre et je vais vous parler de certaines de certaines initiatives qui sont menées en particulier avec le comité interorganisation de CICR et la question c'est comment nous pouvons en sorte que cela devienne une réalité en termes de ressources que nous avons actuellement et je pense que nous avons de bonnes idées mais nous devons être un peu plus opérationnel avec ces idées et nous devons le faire avec un financement donc j'aime beaucoup le point que vous avez mentionné à la fin je pense vraiment que si nous sommes sérieux et que nous voulons changer le système nous devons mettre l'humain au centre nous devons investir dans cette tâche merci beaucoup et j'espère que cet agenda pour le changement nous montre bien que nous sommes sérieux en termes d'investissement et bien sûr sur l'aspect opérationnel de ce que nous faisons merci beaucoup pour ces réflexions très importantes et concrètes sur ces questions très importantes je souhaite vous remercier Christian et Aurélien je souhaite également vous remercier pour vos contributions très intéressantes au cours de la semaine et nous avons une réflexion des différentes parties prenantes des différents alliés des partenaires et cela inclut toutes les personnes qui nous ont rejoints dans la salle et en ligne mais je souhaite vous remercier tous pour vos contributions très importantes je sais que nous pouvons compter sur vous au moment d'avancer sur cet ordre du jour pour le changement et je voudrais peut-être entendre certains de nos états membres et certains de nos donateurs qui ont joué un rôle important dans le travail qui est fait de nous avoir accompagnés pendant toute la durée de cette année et nous souhaitons vous remercier pour votre soutien continu et je voudrais vous nous avez rejoints pour nous dire un petit peu comment nous pouvons trouver ces opportunités et les perspectives je voudrais demander l'Union Européenne et son représentant s'il vous plaît merci Samuel l'UE a déjà été heureuse de recevoir l'élément de milieu d'année du GPC laissez-moi commencer en reconnaissant au nom de l'UE et dans ce contexte en particulier pour l'écho l'importance cruciale de ce sujet nous avons des intervenants qui ont bien montré que l'accès est une des conditions préalables pour avoir un travail humanitaire de qualité c'est une nécessité et bien sûr les humanitaires doivent interagir avec les différentes parties pour toutes les parties même pour négocier un accès de qualité et durable et c'est également vrai pour l'accès pour la protection la protection est un élément qui peut sauver des vies c'est un sentiment que nous partageons tous et c'est important de le rappeler et bien sûr l'accès pour la protection comme cela a été montré dans le rapport est quelquefois beaucoup plus difficile et cela nous a formé nous a forcé à interagir avec différents partenaires dans différents théâtres d'opération pour garantir ce travail de protection que ce soit des programmations intégrées cela a peut-être nécessité davantage de rechanger un petit peu ce que nous faisions avec différents acteurs cela n'est pas suffisant nous avons besoin de faire davantage y compris ce qui a été mentionné dans le plus récent rapport sur la protection et c'est la raison pour laquelle à ECHO nous accueillons favorablement très favorablement même l'agenda pour le changement et les différentes étapes qui ont été mentionnées et mentionnées par un nombre d'entre vous pour savoir comment les donateurs peuvent soutenir ce processus et la question comment pouvons-nous faire y compris chez ECHO et bien premièrement nous sommes engagés pour continuer à soutenir et renforcer les négociations et les capacités de plaidoyer chez nous mais avec nos partenaires comme cela a déjà été mentionné par un nombre d'entre vous nous finançons déjà l'initiative du HCR et du CICR pour améliorer les capacités de co-négociation de nos partenaires nous avons également soutenu le développement de la boîte à outils pour le plaidoyer et bien au-delà du soutien financier nous soutenons également les efforts de l'OCHA pour renforcer les capacités de négociation de mi-niveau dans le secteur humanitaire deuxièmement nous reconnaissons fortement le rôle important des acteurs des communautés et des acteurs locaux comme cela a été souligné par Cécilia c'est très important pour la protection et en particulier dans des situations où l'accès est restreint et chez ECHO nous sommes engagés à renforcer encore une fois notre soutien aux acteurs locaux renforcer la capacité de localisation les politiques locales dans les prochains mois et pour finir et pas des moindres nous sommes vraiment engagés à aider la diplomatie humanitaire et par le plaidoyer et les pratiques de plaidoyer et pour se faire localement comme cela doit l'être avec les autorités locales mais également au niveau mondial et c'est pas un secret pour personne que cela va être un élément important pour le deuxième forum humanitaire européen qui va être organisé conjointement en Suède le 23 mars à Bruxelles et pour conclure j'espère vraiment que l'agenda pour le changement va faire une différence pour les personnes que nous servons et ECHO sera toujours là pour soutenir toutes vos activités merci beaucoup pour vos messages et vos engagements qui ont été favorablement reçus je souhaite maintenant passer la parole au Royaume-Uni merci beaucoup Samuel et je suis vraiment très heureux de parler aujourd'hui de participer à cet agenda également et comme Gillian l'a dit nous ne pouvons pas continuer sur la trajectoire où nous sommes actuellement et je pense que le Royaume-Uni peut vraiment aider c'est vraiment un développement très intéressant que nous avons vu aujourd'hui et c'est en tout cas nous et nous avons souhaitant en tout cas remercier nos collègues américains et irlandais pour le travail qui a été fait en particulier pour les sanctions qui a été mises en place cette semaine et c'est deux bonnes nouvelles dans la semaine ce que je voulais vous dire c'est que ECHO a vraiment encore mis bien en avance le fait que nous ayons devons reposer sur les efforts sur les communautés le dialogue avec le haut commissaire de la semaine dernière qui a eu lieu je pense qu'a été un exemple fantastique et je pense que nous avons également une conférence au Royaume-Uni qui a été d'une grande importance et certaines de ses importantes c'est que c'était une déclaration politique et nous devons vraiment guider nos décideurs pour bien leur dire que les communautés qui sont touchées ont un rôle à jouer il ne s'agit pas simplement de dire qu'elles ont été touchées et nous avons tendance malheureusement à cause de la déburocratie d'oublier cela et le Royaume-Uni a présenté ce cadre révisé plus tôt ce mois-ci nous avons la priorisation et également et avec mes collègues de l'Union Européenne je veux également parler de quelque chose que nous pouvons amener en termes de contribution nous avons nous avons ce troisième discussion qui nous amène à mentionner ces certains points la première chose c'est de savoir comment nous pouvons utiliser au mieux la diplomatie en tant que qu'État membre pour garantir ces résultats en termes d'accès et cela veut nous permettre également de mieux savoir comment nous avons les meilleures relations bilatérales et comment nous pourrons utiliser et nous devons également être en mesure de protéger les meilleures normes et je pense que le deuxième point également pour les États membres c'est de nous assurer que nos investissements vont être en mesure de renforcer les stratégies et les compétences du système et cela doit avoir un impact sur le long terme sur la manière dont nous définissons nos politiques et nous nous soutenons les politiques et cela veut dire que nous devrons également apprendre des organisations spécialisées comme le CICR par exemple et nous voyons que le CICR a mis cela mis l'accès au cœur de vos activités et cela nous demande à repenser pour savoir comment nous pouvons avoir faire preuve de pragmatisme et de faire encore une fois comment nous pouvons travailler sur ces normes et nous devons vraiment être avoir une approche très spécifique en termes de contexte et en termes de communauté et pour ce point bien sûr il y a le soutien du Royaume-Uni qui continue à soutenir le travail qui est fait par les équipes pays pour garantir l'accès et pour pour justement soutenir le travail de clé doyer et bien sûr cela va passer par le cluster de protection et le troisième point est pour revenir à ce qui a été dit à quel point tout cela est politique cela la protection et l'accès doit vraiment être inscrit dans le récit de notre activité il ne s'agit pas simplement de changements techniques voire technocratiques et d'amener des changements dans un système il s'agit de penser différemment et articuler nos pensées d'une manière différente et changer notre point de vue et cela doit être nécessaire au niveau de la chambre du conseil de sécurité mais également sur le terrain à tous les échelons de nos activités merci beaucoup pour le Royaume-Uni merci beaucoup d'avoir d'avoir également organisé la table ronde précédente merci beaucoup je pense que cela a été un début de travail pour de nombreuses collaborations et je souhaite maintenant passer la parole aux représentants des États-Unis qui sont en ligne actuellement merci beaucoup Sam et merci beaucoup au cluster de protection mondial et également pour l'ambassade permanente de la Suède pour le cluster de protection et merci beaucoup à tous les panélistes je suis désolé de ne pas être avec vous aujourd'hui étant donné la crise de protection que nous rencontrons actuellement c'est absolument critique vraiment d'avoir une vue générale et dure sur ce que nous faisons actuellement et comme vous le savez comme d'autres personnes l'ont déjà dit la protection est vraiment une priorité pour les États-Unis nous soutenons les efforts de l'agenda pour le changement et nous souhaiterons mettre en avant quelques points en particulier qui nous touchent premièrement la protection doit être au cœur des activités de planification humanitaire nous sommes tout à fait d'accord les efforts en termes humanitaires se renforcent avec les efforts l'accès et nous pensons que c'est important d'avoir des fonds pour garantir l'accès pour les personnes qui souffrent et cela risque d'aller priver des services et nous pouvons cela nous permet justement de renforcer l'accès par le travail communautaire qui va être fait avec les communautés et permettre aux différentes communautés d'être atteintes par nos efforts et nous pensons qu'il est nécessaire de travailler davantage de manière beaucoup plus sématique dans les groupes de travail deuxièmement comme cela a déjà été noté dans le process dans le rapport indépendant nous pensons que le leadership humanitaire doit vraiment être étendu pour répondre aux différents défis humanitaires auxquels nous faisons face nous apprécions les propositions de l'agenda des changements qui doit s'attaquer aux présomptions aux préjugés et nous ne pensons pas qu'il va y avoir d'impact négatif et nous pensons que nous attendons les initiatives du GPC pour justement mieux comprendre les défis auxquels nous faisons face troisièmement comme d'autres l'ont déjà dit nous avons important nous comprenons que les acteurs locaux jouent un rôle extrêmement important et pendant le forum nous avons eu des exemples très importants très parlants sur la manière dont les acteurs ont été négociés au Burkina Faso au Myanmar et au Burkina et dans d'autres pays et c'est vraiment cela nous permet justement de travailler également dans les processus de protection et en particulier nous souhaitons nous souhaitons compter sur l'expertise des leaders des communautés nous devons également reconnaître les risques supplémentaires auxquels font face les professionnels de l'humanitaire et comment nous pouvons justement limiter ces risques et c'est important de voir qu'est savoir de ce que a pensé le GPC en particulier pour des questions de plaidoyer et de protection et je voulais encore une fois dire que les Etats-Unis soutiennent tout cœur le GPC et justement permettre justement d'analyser les meilleures politiques et de notre point de vue et comme le Royaume-Uni comme l'Union Européenne nous utilisons différents outils la diplomatie pour justement et pour justement pour protéger les personnes dans le besoin nous allons continuer nous pensons que la protection c'est vraiment un élément clé de tous nos efforts merci beaucoup Martin merci aux Etats-Unis pour votre soutien sans faille et pour notre travail commun sur la campagne concernant l'accès je vais amener la clôture de cette réunion très riche du lancement de l'agenda pour le changement tout d'abord je voudrais remercier nos panélistes Julien, Christian Cécilia et tous les autres merci à la Suède en tant que co-organisateur pour le lancement de cet événement et au nom du cluster de protection je voulais remercier tous ceux qui ont partagé qui ont participé à cette campagne cette année nous vous invitons à continuer à travailler avec nous avec OCHA le cluster mondial de la protection pour co-diriger cette initiative pour l'agenda pour le changement mais également à tous ceux qui ont pu participer pour continuer à établir cet élan pour apporter du soutien aux populations vulnérables je voudrais terminer en disant que la protection est une négociation et cela n'est jamais donné facilement des capitales aux acteurs nationaux à ceux qui sont en première ligne les coordinateurs les donateurs ceux qui reçoivent nous vous remercions d'être des champions de la protection autour du monde dans tous les contextes dans cette année extrêmement compliquée nous vous souhaitons beaucoup de courage une bonne santé une fin pacifique en cette fin d'année et de l'espoir pour l'année à venir nous allons en terminer aujourd'hui avec cet événement et cet événement sera enregistré et disponible merci beaucoup pour l'année pour l'année pour l'année Sous-titrage FR ?